Maintenant, j'ai dit à l'éviter et sans me bloquer à la frontière ici, j'ai dit ça y est. Et là, les amis, on voulait prendre ce temps vraiment où on est assis, le voyage est terminé, on est de retour à Paris. Pour vraiment témoigner de ce voyage, il y a tellement d'attaques, il y a tellement d'attaques pour ce voyage. Souvent, on dit que c'est compliqué de partager tous les envers du décor sur les réseaux sociaux ou dans les vidéos. On voulait quand même partager les témoins des voyages en Angleterre. Donc, comme vous avez pu le voir dans ce vlog, on est parti d'Angleterre au final pour, quoi, même pas cinq jours. Au début, ça devait être une semaine. Non, quatre jours, quatre jours, quatre jours. Et voilà, la veille de notre départ, tout était booké, billets d'avion, tout, 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 booké, booké, booké. Ma chérie, tu as bu ? La veille de notre départ, genre la nuit du départ, genre, Lydia a déjà été dans le mal toute la journée. Moi, j'ai regardé en mode de, oh, ma chérie, tu vois, pour rager des mains, genre, elle a dû vomir, genre, douze fois dans la journée. Et genre, ma mère, elle est venue, et tout, à la maison, et tout. Et après, ça m'a attrapé, moi. Je dis, oh, pourquoi moi, ça m'a attrapé aussi ? Et je crois qu'on l'a déjà attrapé, genre, un stomach flu, tu vois, genre une gastro. Et après, je suis en mode, non, si, il ne faut pas s'attrapé, nous, il ne faut pas s'attrapé qu'il y ailleurs, parce qu'il s'attrapé qu'il y ailleurs. Un enfant malade, si vous avez des enfants, c'est le worst thing. Je dis, je me suis dit, on ne va pas partir. Et genre, on était dans le mal, les amis. Quand je dis, on était dans le mal, on était dans le mal. On était dans le mal. Ah, j'ai jamais, c'était horrible. Moi, j'ai dit, adieu, s'il te plaît, s'il te plaît, enlève-moi cette douleur. C'est quand quelque chose se passe, tu dis, Seigneur, est-ce que tu fais du voyage ? C'est un blocage. Je te demande, Seigneur, si tu veux pas qu'on voyage, on t'a désobéi, enlève-moi la douleur, tellement ça faisait mal. J'ai dit, ah, j'ai dit, c'est quoi cette douleur-là ? C'est la douleur des règles ou c'est quoi ? C'est les femmes qui nous souffraient comme ça tous les mois. Et ça faisait tellement mal, c'était horrible. Et moi, je déteste vomir, vraiment, je déteste vomir. Les gens me disaient seulement, mais t'as été dans le sol. J'étais là, non, j'ai pas envie. C'est ce que je disais, c'est des détails. Bref, on passe les détails et genre, on est dans le mal. Vers 5h du matin, ça a attrapé ma fille. Ma fille a écrit, ah, je dis, oh, je couds mon âge. Son visage entier était blanc. Je crois qu'elle était armée comme ça, elle a dû vomir et tout. Bref, c'était... God really had his hand on her. Dieu a protégé le profond. Les bébés, ils peuvent souffrir comme ça. Parce qu'elle n'a pas la tête à l'autre ou à se dire, oh. Son visage, non, mais j'abuse vraiment pas. Il était complètement recouvert de blanc dans les cheveux. En plus, elle a vu qu'elle a les cheveux curly, là. C'était son bras attaché. C'était, bref, un calvaire. Du coup, on se dit, ben, moi, on va partir. Du coup, à 7h, j'appelle le vol. Il était genre à 9h, 10h. On appelle la France et tout pour annuler le vol. Bref, on y en a là. On se dit, mais en plus, déjà, on a dû faire ce test nul, là. On te viole ton nez, là. Pardon, on dit, on te rend dans ton nez, là. On te fait mal. Je lui ai dit, ça fait deux fois que je fais le test où je ne voyage pas. La première fois qu'on a fait un test, on n'a pas voyagé. Puis je lui ai dit, la deuxième fois qu'on a fait un test, après, on n'a pas voyagé. Je lui ai dit, non, 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 non. Du coup, on appelle notre ami qui nous met se marier. On dit, ouais, tout ça va être chaud. Parce qu'au mariage, il faut préciser que Lydia était demoiselle d'honneur. Kezaya était la flower girl. Et nous deux, on priait à la fin de la cérémonie pour baigner la réunion. Du coup, je lui ai dit, Seigneur, si le diable se lève pour nous empêcher d'aller parce que c'est la puissance de notre prière au nom de Lydia, il sera vaincu, on ne va pas laisser. Du coup, on s'est dit, quoi? On appelle notre pote au début pour dire, vas-y, c'est chaud, on pourra venir. Mais quand on a vu son visage, elle était en mode, les gars, j'ai besoin de vous, vous devez être là. Lydia, on s'est regardé. J'étais en mode, Lydia est en pleurs. Moi, j'étais en mode, ah ouais, c'est chaud. Comment on va faire? Quand on s'est dit, on était mardi, le mariage était samedi. On s'est dit, on est encore quelques jours. On a vu trois. Et on s'est dit, on ne va pas avoir fait et on s'est rendu... Et on s'est en train de faire une fois qu'on a pu aller, Et c'est le seul un, où on a fait les filles physiquement, tout auparavant, et on s'est dit, wow, c'est ça, je vous ai dit, on a la chance. Et on a pu accéder, quand on s'est dit, on a pu accéder, et leur dire que nous ne savons pas si nous allons être là, c'était juste un cœur-prenant. Nous nous disions, Dieu, pourquoi vous nous laissez nous livrer et puis nous les prendre ? Peut-être qu'il n'y a pas de laisser nous livrer, pourquoi n'est-ce qu'il y a tous les autres weddings ? Ils n'étaient même pas encore une réalité, une possibilité. Quand le biais passe de 500 à 2000, Dieu t'a dit non, il bloque, mais là, on a réservé des biais et il a grève, on est dans le sud, tous les biais annulés, RBIB, on s'est dit, quand Dieu ne veut pas qu'on a une copain, il bloque, du coup là, le voyage, il a permis qu'on boucle tout pour que la veille, si ce n'est pas ça, on a dit, Seigneur, parfois tu vois qu'on a des blocages dans ton chrétien, on se dit, oui, c'est la volonté de Dieu, Dieu ne veut pas qu'on a une copain, on s'est dit, non, 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 on va aller jusqu'au bout du truc, on va pousser jusqu'à ce qu'on arrive, c'est si on arrive à la frontière et ils nous refusent, là, on va comprendre, puis là, ils vont commencer, et du coup, tu vois, du coup, ça, c'était mardi, mercredi, ça allait un peu mieux, du coup, on s'est dit, vas-y, peut-être, je vais pouvoir voyager, maintenant, on appelle, on est passé par une agence de voyage, les toccards, vraiment, je ne vais même pas dire leur nom, parce qu'ils ne méritent pas de donner ma vidéo, on appelle les gars, là, ils disent, oui, on va remettre sur mon vol le lendemain, parce qu'Air France me dit, oui, si vous avez un virus, on peut vous décaler votre billet sans freine, on va pouvoir décaler notre billet, enfin, bref, du coup, je combats pour avoir quelqu'un dans le service client, personne ne décroche le téléphone, je dis, mais vous êtes payé à faire quoi, à manger, dormir, et mercredi, j'ai passé de 8h jusqu'à 9h, jusqu'à 20h au téléphone, bref, je dis, on va combattre, on va être à ce mariage-là, parce que si le diable nous empêchait d'y être, on va y être, on va te déloger, Satan, tu ne peux pas nous arrêter, nous sommes des missionnaires, enfin, bref, du coup, on s'est vraiment combattu, et c'est genre, je passe les détails, mais genre, c'est vraiment le jeudi, on a réservé nos billets à 15h pour partir à 20h, c'était, c'était, vous voyez, c'est ça qu'on dit qu'on voyait sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas de l'envers du décor ce qui se passe, que les gens, ils font, bref, après on s'en dit, parce que du coup, vu qu'on a pris, on a pris, mais Dieu merci qu'on a un enfant, parce que quand on arrive à l'aéroport, tu passes devant tout le monde, même on a réussi à voyager, mais même qu'on arrive en Angleterre, les anglais, ils ont voulu me bloquer la frontière, j'ai dit, j'ai dit, ça y est, je suis français, maintenant que les anglais, c'est un truc politique, depuis qu'ils ont sorti de l'Union Européenne, ils traitent les Européens comme des bandits, ils nous traitent comme des, on m'a traité comme si j'étais encore Camerounais, j'ai dit, hé, j'ai laissé le Cameroun, j'ai pris mon passeport français, maintenant vous nous traitez comme un, comment, comme un voleur, bref, on a, non, j'ai dit à Lydia, hé, si on me bloquait la frontière ici, j'ai dit, ça y est, au moins, au moins, on aura tout fait ce qu'on avait besoin de faire, c'est pour ça qu'on a dit à personne qu'on partait, j'ai dit à Lydia, j'ai dit à personne qu'on arrive jusqu'à ce qu'on a mis les pieds dans notre appartement dans le nord de l'Angleterre là, hé, j'ai jamais vu, j'ai jamais eu un voyage avec autant d'attaques, on a eu des attaques dans notre vie, hein, pour des voyages, mais ce voyage-ci là, pâtissante, vraiment, ah, j'ai dit là, on doit être puissant, on ne savait même pas qu'on est puissant comme ça, c'était fatigant, parce que je pense que tu es toujours comme, c'est comme, est-ce que ça bloque, oui, parce que je sais pas, il y a tellement de blocage, est-ce que c'est Dieu qui bloque ou c'est l'ennemi ? C'était le chétan, le chétan, on l'a vaincu, on est arrivé en Angleterre, on a fait ce qu'on a maintenant, on est rentré, on a brûlé, le faux, le faux, non, mais franchement, ce voyage, c'était quelque chose, c'est pour ça que, ah, quand on est rentré à Paris, on était tellement comme ça, que Lidia est bye encore là, et c'est vrai, il était tellement épuisant, émotionnellement, on a eu le temps de rien faire, on est arrivé, on est arrivé le vendredi, Lidia est parti faire, c'est joli, chauveur, c'est la journée que vous avez vu dans le vlog, on avait les répétitions du mariage, le samedi avec le mariage, on a eu deux jours, on n'a même pas pu voir les gens, on a eu le temps de voir personne, on a l'impression qu'on était des missionnaires, des missionnaires de nouvelle génération devenu, on a étendu les mains, on a prié, on est parti, enfin bref, mais en tout cas, on voulait partager cette histoire-là, parce que franchement, ce voyage était tellement tellement, émotionnellement fatigant, en tout cas, nous avons été tellement heureux et bénis d'être là au mariage de nos amis, car ce couple s'est formé devant nous, à Paris, il y a quatre ans, et ils se sont mariés, et enfin... C'était vraiment, vraiment beau moment, et c'est incroyable d'être là, ce que je voulais dire. En tout cas, je ne sais pas où on va insérer cette vidéo, mais en tout cas, si c'est la fin du vlog, bah... Thank you for watching. Thank you for listening. Et si ce n'est pas la fin du vlog, bah... Enjoy! Profitez de la suite. Bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada